Partie de Kharkiv, Yelena est arrivée avec sa mère ce dimanche au Roche-Pré-Marie. Comme plusieurs dizaines de ses compatriotes ukrainiens, cet ingénieur a été accueilli dans l'une des 16 communes des vallées du Klein. Le hasard n'y est pour rien puisque c'est ici que vit Philippe Jeunet, le président d'une association d'échange avec l'Ukraine. Tu avais une copine qui était en stage, qui était de la Crimée à l'époque. Il y a 20 ans, Yelena est déjà venue ici en stage linguistique, mais cette fois c'est pour fuir une guerre qu'elle souhaite de courte durée. J'espère que c'est tout fini, et après on retourne en Ukraine, parce que j'aime à Kharkov, et maintenant pour notre famille, c'est très dur de voir tout ça en Ukraine. Mais la guerre en Ukraine pourrait durer plus longtemps, et le nombre de réfugiés pourrait, lui, augmenter. Gilbert Bojano est le président de la communauté de communes des vallées du Klein. En accord avec l'association, il a dressé une liste des habitants volontaires pour accueillir chez eux des réfugiés. On a recensé les familles qui étaient capables d'en accueillir. On a tout recensé, on a donné ça à la famille Jeunet, et on a monté quand ils sont revenus le lundi soir. Tous les gens qui s'étaient portés volontaires sont venus les récupérer. Et nous, en tant que communauté de communes, comme on possède des gîtes, huit gîtes à Haïteuil, on en a réservé un qui n'était pas loué pour mettre une famille d'accueil de trois enfants avec la maman et la sœur de la maman, donc cinq personnes qu'on a accueillies dans un de ces gîtes. L'avantage des gîtes, c'est d'être parfaitement adapté à l'accueil d'une famille avec trois enfants, alors que l'hospitalité des habitants peut, elle, rapidement se heurter aux problèmes du quotidien. Je leur ai expliqué qu'il fallait quand même avoir un minimum de disponibilité pour accueillir ces familles. Et s'il y avait des enfants à scolariser, par exemple, est-ce qu'ils pouvaient assurer et tout ? Malgré cela, 40 autres réfugiés pourraient être accueillis ici dans les prochains jours.